Pigeon. Oiseau à la grise robe, dans l'offert des villes, à mon regard, tu te dérobes. Je suis vraiment le plus agile. Si ces vers vous disent quelque chose, des vers d'un lyrisme digne d'un BHL après un vers de piquonbière, c'est que vous connaissez cette arrivée près de chez vous, comédie culte réalisée par un trio de belges fous, une comédie qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Voici les trois raisons pour lesquelles ce film de Rémi Bellevaux, André Bonzal et Benoît Poulvord est devenu et reste culte. Première raison, son style faux documentaire. Le documenteur, comme certains l'appellent, est une tradition qui remonte à bien avant cette arrivée près de chez vous. On peut citer par exemple des films comme Cannibale au loco, longtemps on a cru que c'était un vrai film de cannibale, ou alors des films comme Borat qui joue sur la limite fragile entre le documentaire et la fiction. Cette arrivée près de chez vous en 1992 est vraiment une charnière qui va relancer cette mode et qui à la fois va créer un choc chez les spectateurs, qui voit arriver à l'écran en noir et blanc, dans un 16mm granuleux, un personnage qui se dit tueur, à la fois raciste, misogyne, mais qui vit chez sa maman et qui nous explique comment lester les corps des enfants avec à la fois un lyrisme et en même temps une précision de vrai psychopathe. Quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface, donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Et bien sûr il faut se rappeler que le film s'est inspiré d'une émission belge elle-même culte déjà à l'époque, qui était Striptease, dont le principe était de suivre dans leur quotidien des cas sociaux. Et en faisant la parodie de cette émission, on serait près de chez vous à d'une certaine manière anticiper la mode de la télé-réalité et à s'aimer aussi bien après dans de nombreux films de cinéma qui ont traité de ce rapport très ambigu au voyeurisme et à la violence. Le deuxième point qui saute aux yeux dès les premières scènes du film, le deuxième point fort de ce film, c'est bien sûr Benoît Poulvord. « Soit tu rajoutes une petite graine, la petite graine c'est quoi ? C'est l'enfant, la petite graine c'est les plaisirs, c'est les vacances. Soit tu t'en vas et tu reprends tes graines, tu reprends tout, tu comprends ? » « Striptease près de chez vous » c'est avant tout la révélation d'un génie d'acteur et d'un génie comique. Benoît Poulvord, au moment où le film sort, est un strict inconnu comme les deux co-auteurs du film avec lui, c'est-à-dire Rémi Bellevaux qui a eu l'idée du film et qui est le co-réalisateur, et André Bonzel qui est co-réalisateur et caméraman. Les deux, Bellevaux et Bonzel, se sont rencontrés à l'INSAS, école de cinéma belge. Benoît Poulvord était un ami de Bellevaux qui se dessinait mollement à une carrière de dessinateur et ensemble ils décident de réaliser ce film de manière totalement artisanale et sans un sou à l'arrache avec leurs proches. Et à l'écran explose vraiment un tempérament comique, une poésie très personnelle et singulière. Et Poulvord mettra du temps d'ailleurs, après le succès du film, à assumer sa carrière naissante de comédien, il mettra, il va faire un one-man show qui s'appelle Modèle déposé pour se tester lui-même. J'ai constaté cet amusant, une sorte de ralentissement du désir et qui provoquait, c'est curieux, une sorte de... Bref ! Une disparition de la sécrétion, voilà ! Et après, il va enfin accepter tous les rôles qu'il propose au cinéma français. Vraiment avec ce film, il s'est inscrit dans une lignée, dès son premier rôle, dans une lignée d'acteurs, de personnalités comiques folles, qui commencent à De Funès... Et qui a ensuite essémé chez des jeunes générations et avec lequel aujourd'hui, par exemple, Édouard Baer est aussi un des continuateurs. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation... Poulevard est devenu, et à ton besoin de le préciser, un des acteurs, une des personnalités les plus précieuses et chéries du public francophone. C'est vraiment là que tout est né pour Poulevard. Ça reste, j'allais dire, le rôle clé de sa vie. Troisième élément, c'est bien sûr le ton du film. Le ton très particulier, qui mélange à la fin une forme d'humour noir, un ton très potache, et une violence frontale, vraiment choquante, toujours commentée en décalé par le personnage de Poulevard, de tueur en série, qui a créé beaucoup de malaise, qui a fait un peu scandale d'ailleurs. André, Rémy, ça ne me rappelle rien ça ? Le vieux fusil ! Philippe Loret ! Bon film ça, hein. Le film est arrivé à Cannes en même temps que Réservoir d'Aux, et ça a aussi relancé un débat sur la violence à l'époque, la représentation de la violence, qui donnera quelques années plus tard des films aussi audacieux que Funny Games de Michael Haneke, Tueur en est d'Oliver Stone ou Le Assassin de Kassovitz, qui sont aussi une manière de commenter la manière dont les médias traitent la violence et notre rapport à notre propre voyeurisme. Donc le film a été précurseur de ça. Il a libéré, il a beaucoup joué pour aussi le cinéma belge. Si vous savez près de chez vous, il a remis la Belgique sur la carte de la cinématographie internationale, avec aussi le film Toto le héros qui sortait à peu près à la même époque. Ce mélange de tonalités, cette noirceur potache et comique, a vraiment libéré quelque chose dans le cinéma, surtout venant de nulle part. On pourrait dire un enclencheur de liberté de ton et d'audace cinématographique.